bonsoir tout le monde j'espère que vous allez très bien donc nous allons voir aujourd'hui le cours concernant le codage numérique et comment conduire sur les bases numériques telles que la base 2, la base 10, la base 16 et la base octane voilà donc on va commencer maintenant notre cours de codage numérique les informations présentation du binaire les solutions technologiques retenues pour le fonctionnement des ordinateurs reposent sur des phénomènes physiques binaires qui ne peuvent prendre que deux états distincts l'existence d'une impulsion électrique c'est 1, l'absence d'une impulsion électrique c'est 0 donc le bit, le terme bit signifie binar digit c'est à dire 0 ou 1 en numérotation binaire il s'agit de la plus petite unité d'informations manipulable par une machine numérique avec un bit il est aussi possible d'obtenir deux états soit 0 et 1 donc comment expliquer ça donc j'ai donc quel est le langage machine de l'ordinateur quel est le langage de l'ordinateur c'est le langage binaire c'est à dire 0 et 1 donc la base 2 la base 2 c'est 0 et 1 donc je mets ici 0 et je mets ici 1 voilà donc 1 indique le courant passe 0 le courant ne passe pas voilà on retourne notre leçon avec un bit il est aussi possible d'obtenir deux états soit 1 soit 0 donc comment donc 2 à la puissance 1 donc combien d'états donc je mets ici un bit il soit 0 indique le courant ne passe pas ou 1 le courant passe donc par exemple lundi une lampe à la maison donc indique la lampe l'état est 1 l'état 0 c'est clair donc lorsque j'ai 2 bits donc 2 à la puissance 2 donc je mets ici à la puissance 2 très bien donc combien d'états possible donc à votre avis combien d'états possible donc donc j'ai donc j'ai 2 lampes donc 2 lampes c'est 0 deuxième étape c'est 0 1 c'est à dire la lampe 1 est allumée la lampe 2 est éteinte d'accord troisième étape c'est 1 0 et quatrième état c'est 1 c'est à dire c'est à dire il y a combien d'états possible quand je peux représenter 1 2 lampes il y a 2 lampes il y a 2 lampes il y a présenté 1 j'ai une présentation qu'il n'y a donc il y a qu'on a joué j'ai 1 1 1 1 1 2 donc c'est 4 états donc il y a ici une phrase donc je peux construire je peux je peux représenter pardon 4 états possibles 4 cas possibles ça y est voilà 4 cas possibles et ensuite donc c'est à dire 2 à la position 3 c'est à dire avec 3 bits il y en a de la puissance avec 3 bits donc je peux représenter 8 c'est à dire 8 états possibles 8 états possibles voilà 8 états possibles voilà 8 états possibles donc il y en a la déconne un dernier ici 3 0 voilà il y a 3 lampes pardon voilà donc 0 0 1 deuxième chose deuxième étape voilà première lampe est allumée il y en a encore le courant passe et les deux sont éteintes ça y est voilà donc après c'est à dire c'est à dire 7e 8e étape normalement 3 lampes sont allumées voilà très bien donc avec 3 bits il est possible d'obtenir 8 états différents 2 x 2 x 2 etc donc voici la représentation graphique maintenant nous allons un résumé sur un tableau valeurs bien être sur 3 bits vous avez 3 0 donc valeurs décimales c'est 0 0 0 1 c'est 1 0 10 c'est 2 0 1 c'est 3 100 c'est 4 101 c'est 5 110 c'est 6 et 111 c'est 7 et nous allons faire un ordre c'est 1 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 donc la conversion est simple il est possible de faire un ordre donc je prends la méthode démonstrative donc 0 10 6 2 donc c'est ici c'est la base 2 la base binaire l'ordinateur quel est le langage de l'ordinateur c'est le langage binaire ou le système binaire il travaille avec 0 1 c'est à dire le courant passe le courant ne passe pas parce qu'il cherche A il cherche B donc c'est converti c'est l'objectif du codage numérique il y a un ordre c'est ce qui est un ordre c'est ce qui est qui est donc le traitement c'est ce qui est le traitement des informations ou des objets à l'intérieur de l'ordinateur donc 2 à la puissance 10 donc là c'est 1 c'est une règle générale Donc la base 10, la base 2, vers la base 10, c'est 0, la multiplication. C'est-à-dire que c'est 2, donc les bits, c'est 1, 2, fois 2. La base de départ c'est quoi ? C'est 2, la base d'arrivée c'est 10. C'est clair ? Plus puissance, c'est 2, puissance. Il y en a la puissance la plus faible à partir de la droite. Tiens, je vois même, il y a mis. Maintenant, je suis mis tel, maintenant nous devons donner 0,10. Il y en a comment montrer comment 10, la base 2, égale 2 à la base 10. Donc c'est simple. Je mets égal ici. Donc j'ai ici 3 bits. Donc 0, fois 2. plus 1, fois 2 plus 0, fois 2. C'est clair ? Donc maintenant, on obtient de la droite à dire, il y a la puissance. La puissance la plus faible. Donc à partir de la droite, donc 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. Donc 0, 1, 2. Donc pour 1, voilà, donc voici la règle. Pour un groupe de 1 bits, il est possible de représenter 2 à la puissance 1, une valeur. Donc pour un groupe de 1, il est possible de représenter 2 bits. Donc pour un juge, il est possible de représenter 4 à la puissance. Pour un 3, il est possible de représenter 1 à la puissance. Pour un 1, il est possible de représenter 1 à la puissance. de 2, correspondant au bit de la valeur 1. Voilà. On additionne la puissance de 2. Donc c'est un 1 à 0. La puissance de 2. Voilà. Donc j'ai ici, donc, 0, 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 2. Voilà, je mets ici égal. Donc c'est une deuxième souci, c'est oui. Donc je pose 0, donc c'est pas 0, parce qu'on joue 2 à la puissance million, la milliard, c'est 0. Plus. On additionne, c'est ça la première règle. 2 à la puissance 1, c'est 2. Plus. 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 0, c'est 0. Donc la somme de ces nombres, combien ? C'est 2. Voilà. Ça y est. Donc, la conversion se fait simplement en additionnant les puissances de 2 correspondant au bit de la valeur 1. Par exemple, 1, 0, 1, 0, 0, 2 égale 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 2, 2 correspondant. Donc, la valeur 1, c'est l'état positif. Mais l'état nul, c'est que nous avons vu que la valeur 1, c'est l'état positif. Donc, 0, 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, 1 à la puissance 4, c'est combien ? Ici, 16, plus 4, il y a 20, plus 1, il y a 21. Ça y est. Voilà. Donc, c'est ça la première règle. Maintenant, donc la base. Donc, il y a la base 2, la base 10. Déjà, on va voir. Donc, on va dire que je fais la base 10 vers la base 2. Donc, on va dire qu'on va dire équation écolidienne par 2. Il y a une divisée par 2. Mais on va dire la puissance de la TCH. Nous avons vu l'état de la base. Nous avons vu l'état de la base. Lorsque la question est nulle. Égale 0. On arrête ici. Donc, on va voir le sens de lecture. On va voir vers le haut. Il y a une entrée diagonale. On va voir une flèche vers le haut. Donc, on va voir le sens de lecture. Il y a une entrée diagonale. 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 Donc, on va voir une entrée diagonale. On prend un exemple. Décimal binaire. La conversion suffisante par des divisions entières, successive par 2. Voilà. La condition d'arrêt correspondant à la question nu. Donc, on s'arrête. On arrête. C'est une équation. Ou la division. Le nombre binaire est obtenu. Et lisons le reste du dernier verre. Le premier. On est encore un autre verbe. Donc, on a de la façon qui est éliminée. De la façon. Il y a une équation. Il y a une équation. Donc, l'étalien. Il y a une équation. Voilà. On va voir 25. Voilà. Je mets ici 25. Donc, on va voir. Il y a une équation. On va voir 25. Il y a une équation. Voilà. la règle c'est la règle donc 6 on va mettre la règle 0 c'est un entour c'est un entour on va mettre la règle 3 donc le reste c'est 0 on ne prend pas la question on ne prend pas la question on ne prend pas la question c'est un entour on va mettre la question l'on va mettre la question en l'on va mettre la question alors on va mettre la question 0 au niveau vers l'autre diagonale. D'abord, c'est le dernier vers l'autre diagonale. C'est le dernier vers l'autre diagonale. C'est le sens de la lecture. Voilà. C'est la base 10 égale. C'est la base 10 égale. C'est le dernier vers l'autre diagonale. C'est un moment. C'est un moment. Fait un moment. C'est un moment. C'est un moment. C'est un moment. 4C0 5C1 Nous n'allons toujours pas en fonction de la contrôle on n'a pas besoin on n'a pas besoin donc on n'a pas besoin 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 d'un méthode l'essai propre pour vérifier est-ce que le résultat est vrai ou non on n'a pas besoin on n'a pas besoin on n'a pas besoin voilà donc il y a 1,1,0,0,1 donc 9 c'est le résultat maintenant on passe l'octal décimal donc la conversion se réduit à une addition de puissance de 8 soit l'octal décimal soit l'octal décimal donc on n'a pas besoin donc nous n'allons l'octal décimal donc on n'a pas besoin donc on n'a pas besoin donc on n'a pas besoin quatrième conversion donc on n'a pas besoin vers la base vers la base 10 on n'a pas besoin on n'a pas besoin on n'a pas besoin sur la base 2 la base 10 donc non pas besoin on n'a pas besoin donc on n'a pas besoin on n'a pas besoin s'il y a pas besoin 24 voilà donc 24 c'est la base par exemple octal voilà égale vous avez les variantes de la base 8 donc on va savoir la base 8 les variantes combien donc on va marcher en 0 1 la combinaison entre les 6 donc 6 est le dernier chiffre donc on va marcher en 0 1 2 3 4 5 6 7 donc je mets ici 2 x 8 plus 4 x 8 voilà donc je mets la puissance la plus faible à partir de la droite donc la plus faible j'allais 0 avec quelqu'un qui m' spelling des ? vous parlez à l'a потому que c'est celui qui est le premier qui se Roté bien dit ce qui est celui qui est celui qui est le premier chiffre Je vois C�� le premier chiffre le ciger le premier chiffre le numéro ciger le deuxième chiffre razem ciger vers viewing Clique c à 3 registration voilàде vous avez eu à une fois 4 donc 4 ensuite nous allons le mon corps 1981 plus 8 et 0 et 1 et 1 et 4 plus 4 donc on va voir donc il y a 20 donc c'est ce qui est donc il y a 20 20 donc 20 en basse 10 c'est bon donc je voudrais que nous voyons voir 8 et 0 et 1 et 1 et 4 plus 8 et 1 et 6 plus 8 et 1 et 2 c'est bon donc on va voir qu'on a dans le cadre il y a 20 donc on fait 8 et 0 plus 8 et 1 et 1 plus 8 et 1 et 1 plus 8 et 1 donc on a 64 64 et 24 24 et et 3 et 8 plus 8 et 1 donc on passe hexadecimal donc on va voir d'abord la base la base 16 la base 10 donc la conversion est normale on va voir on va voir on va voir la base par exemple c5 voilà 6 c5 c la base 6 c'est égal donc 6 multiplié par 6 c'est égal c'est égal à la même manière de 16 à 10 ou de 8 à 10 ou de 5 à 10 ou de 7 à 10 c'est égal à 10 c'est égal à 6 et c'est égal à 10 c'est égal à 10 c'est égal à 10 c'est égal à 10 donc 5 multiplié par 16 c'est le même principe voilà donc je mets ici 16 à la puissance 0 16 à la puissance 1 on ajoute voilà très bien donc je vais dérouler normal donc donc c'est 5 plus donc c'est c'est égal à 10 donc c'est égal à 10 c'est égal à 10 c'est égal voire le 3 ou ma c est-ce que 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 ça C'est une étage au jeu, c'est une autre chose à faire. Voilà. Donc, on est en cours de 1733 à la base 10. On est en cours de 1733 à la base 10. Donc, comment est-ce qu'on a l'équipe de l'équipe ? Donc, on a l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, règle 1. La base X vers la base 10, c'est la multiplication. Donc, on a l'équipe de l'équipe de l'équipe. Produit par X de puissance. La règle 2. Donc, la première fois, il y a la conversion. Donc, le stagiaire va essayer de faire un élève. Donc, c'est 10. Voilà, c'est un cours simple. Parce qu'on a l'équipe de l'équipe. Il y a un определ 就, mais c'est mort. Il y a un tel. Donc, on a l'équipe de l'équipe des actions. Donc, on va essayer de faire un problème. d'une méthode simple voilà donc la base x donc 10 la base x c'est divisé par x et on va faire divisé par x c'est une équipe suivie on a fixé par la base et c'est une équipe suivie très bien nous avons une classique avec lui il faut nous sentir à la base x et y comment on va-t-on faire cette vidéo ? je vais faire pause et je vais faire une question ici cette vidéo est facile c'est de la 10e donc la 10e est la 10e on va-t-on la 10e et on va-t-on la 10e on va-t-on la 10e c'est ce que je fais c'est de la division c'est de la 10e c'est de la 10e on va-t-on la 10e x on va-t-on la 10e divisé par par y c'est simple donc on va-t-on la 3e règles de conversion donc la base x la base x la base 10 quel que soit x c'est un nombre entier soit 1,2,3,4,5,6 il y en a une base donc on va-t-on la 10e x 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 mais quand on a de x à y, on va passer le premier passage, on va marcher de x à 10, multiplié par x le deuxième passage, on va marcher de 10 à y 10 divisé par y. C'est clair ? Donc voilà, c'est ça la conversion corresponde à un décimal octal on va marcher à l'axe on va marcher à l'axe on va marcher à 10 on va prendre un nombre décimal, on va changer la base 16 donc on va marcher à 10 donc automatiquement, je vais vous dire c'est simple, on va marcher à la règle numéro 2 divisé par 6 ça se fait que c'est la 16 on va mettre la 16, je vais mettre le reste et on va mettre la 16 maintenant, on va mettre le métal ici on va mettre les équations maintenant le reste est 12 par exemple chaque quesma chaque quesma on va mettre le 12 tu n'as a intitulé vous secour., c'est un chiffre un chiffre un chiffre 2 il n'est pas là il n'est pas un un chiffre un chiffre deux dans cette situation c'est ici, il y a un exemple, il y a un exemple 12, et il y a un exemple et il y a un exemple, la base de la base de cette dimension est C, donc ici, c'est C, tu vois maintenant, on a un exemple, on a un exemple, on a un exemple, on a un exemple, c'est B, si c'est si c'est B, c'est C et A , moi c'est C, donc c'est C, on a un exemple, mais 8, C, on voulait dire un exemple, c'est 8. on a conflict education, donc il y a 15, donc la flère de la base blanc, Voilà, et là, on a fait un tableau de conversion. On a fait un tableau de conversion ici. Voilà. Alors, on a fait ça. Donc, la base décima, la base binaire ou la base octale. Là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, on a fait 0. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. C'est la base 10. La base binaire, on a fait 4. On a fait 16, il y a 4, il y a 4, il y a 4, il y a 4, il y a 8. Donc, on a 2 à la position 4. Donc, on a 0, il y a 0, 1, c'est 1, 2, c'est 10, 3. On a 1, c'est 10, 4, c'est 100. On a fait. On a fait un tableau de 0, 7. On peut pas terminer. On a fait un tableau de 0, 7. On peut terminer. Donc, 7, elle va avoir 10, 11, 12, 13, 10, 17. On a 7, elle va avoir 20, 21, 20. Et en tant que neighbor, on a correct, 7 ans. On a 3, c'est moins qui 0. Ça próèlement de 0 pour ça. Il y a des 9. Donc, on peut terms��. Ceci nous une prise. On a querétat, C, C, D, et F. Donc, F est 15, E vers 14. D est 13, C est 12. план B est 11. Il faut créer une conversion, on peut avoir une csine facile. Donc il faut le divorce de la conversion. Il faut choisir l'around. Il faut hunch parler. mais on va comprendre, on va faire attention on va faire attention et on va faire attention on va faire attention on va faire attention à la même chose si on va faire attention à la même chose très bien donc octal binaire c'est la même chose ici il y a une la conversion que vous avez remplacé chaque chiffre octal qui est équivalent de l'équipe par exemple, nous devons acheter 8 juge ici il y a une autre manière ou une autre manière nous avons une autre manière simple maintenant, le nombre 17 c'est le nombre 17 donc le nombre 17 c'est la base 8 par exemple on va acheter c'est la base 8 nous devons acheter le juge la base 8 Nous devons changer la fin de la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous pouvez retourner à l'équipe X, Y donc X est 8 et Y est 1. Dans l'équipe 8, il est 10. Il est 8 et il est 8. Dans l'équipe 8, il est 8. Dans l'équipe de la conversion, il est 8. Il est 8. C'est 1. 1. 1. 1. Donc, nous allons retourner à l'écoute. La conversion consiste à remplacer chaque chiffre octal par son équivalent binaire. C'est à dire que 3 bits. C'est à dire que nous avons fait le cas. C'est à dire que 1. 1. L'équivalent d'ailleurs au binaire. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 3. 3. on va prendre 3 de 3 voilà, c'est 7 c'est 11 c'est la 1 qui est 0 pardon la 1 qui est 001 et la 2 qui est 1 donc cette 1 qui est qui est 00 qui est là non c'est pas à la fin donc on travaille c'est 5 mètres, c'est 1 juge de la terre on va voir le résultat voilà, c'est que c'est 001 donc 2 à la position d'un deuxième chiffre donc c'est ici c'est un cas spécial c'est exceptionnel si on a un cas de 2 ou de 6 donc si on a un cas de 6 aux deux on a en places de 1 maintenant on a un cas de 2A donc on a un cas de 10 on a un cas de 10 on a un cas de 10 et on a un cas de 6 et on a un cas de 10 là-bas, c'est un cas de 2 on a un cas de 10 donc on a un 2 c la tableau de conversion où nous allons afficher il y en a un jour j'y a 0 0 10 au a à y a 10 10 c'est donc n'attendre tout ça oui tu n'as du juge la base 16 y en est la base 2 maintenant c'est ce qu'on appelle la base 2 bits ou 3 bits ou 4 bits tu reviens à la base 16 qui est 2 à la puissance 4 donc je prends 4 bits on appelle la base 4 bits on appelle la base 1 0 0 1 0 deuxième chiffre on est de A A-R-I-A-S-A-S-A-S-A on dit d'après la tableau de conversion on a A égale 10 10 il y en est 1 0 1 0 au 2 il y a 0 0 1 0 donc ça va on retourne au tableau de conversion voilà on va vérifier donc A-R-I-A Faits la Valle de la A10 Et donc 1 00 Et la Valle de 0010 Donc, il s'agit de la Valle de la Valle Ensuite, nous ajoutons la Valle de la Valle Avec un Valle de Valle qui est la Valle de la Valle Donc, nous ajoutons la Valle et la Valle d'A à la Valle Je ne disais pas, mais je n'ai pas la Valle de 0 Pour la gauche, ce n'est pas la peine d'acheter. Voilà, donc... Donc, je vais vous donner un échec. Donc, binaire octane. On effectue le remplacement de droite à gauche de 3 bits par le chiffre octane. Donc, c'est la même chose. Je vais vous donner un juge. Je vais vous donner un juge 8. Donc, on va prendre... On va prendre... Donc, on va prendre... On va prendre la deuxième page. On va prendre la base 2. La base 2. La base 8. Dans ce cas, on va prendre la chimie. 1, 1, 0. 0, 1, 0. Donc, on va prendre la base 2. L'équivalent de 1,000 bits, combien ? Donc, on va prendre la deuxième page. D'après le tableau, on a... On va prendre... On va prendre... On va prendre... On va prendre... Donc, d'après le tableau. On va prendre ce 0, 10. Donc, on va prendre la tableau de conversion. Voilà. Donc, on va prendre... On va prendre... C'est qu'on va prendre... Donc on va prendre... d'ailleurs, il y a d'après le tableau on a d'après le tableau équation mathématique c'est la libelle j'ai oublié d'après le tableau on a on sile 6 so l'e et alors elle sembleúa ça sile 6 si vous avez à cette c운 16 en ce moment, on l'a acheté de la barrière on va familiariser avec les tasets donc on va temporaliser 36 c'est un peu plus de 4 et il y a un bloc donc il y a un bloc il y a un bloc c'est un bloc c'est un bloc c'est vrai même principe donc si on a mis à un nombre binaires c'est 4 bits on a burner et il y a multться nouveau tu as pris le tableau au tableau de conversion donc en 0 0 c'est quoi en 0 0 il ya donc ici 0 100 0 son chale il ya quatre donc il ya c4 son passage par la base d'ici donc c'est le chemin juge de stash moumachar ou l'équipe d'arroi c'est que tu as tableau bien un tableau de conversion c'est très d'un bain est un mot d'eau il a voilà voilà sur p position binaire on peut représenter deux à la position c'est valeurs différentes voilà l'intervalle des valeurs représentent sur p vite et donc 0 2 à la position c'est moins un an octet ou à 2 à la position suite d'une aouïe casement 0 10 millions sur un signe deux octets et n'est c'est le double de l'art monsieur ciner france mérite au catin voilà donc à d'un petit rappel mais voilà conversion de base 10 et multiplier la valeur de chaque bite par son poids puis d'additionner chaque résultat dont vous allez n'a 1 1 0 1 2 voici donc la méthode de la démonstration donc 2 à la position 1 x 1 tu as l'art de l'ibite n'est la position tu as de rendre le juge hausse tu as sur la 13 alors c'est une base 10 c'est à dire que l'équation que l'on part 2 2 le reste est un 2 euh conversion base 10 16 et l'akhiré donc voilà c'est le principe des de l' on a besoin de la conversion directe d'après le tableau de conversion, chaque numéro a l'équivalent. Voilà donc je ne sais pas si vous allez bien, nous sommes très fatigués mais c'est de la démonstration. Assalamu alaikum